... Aljustrel, quartier du village de Fatima, au Portugal, en 1917. Cent ans plus tard, le sanctuaire de Fatima est devenu une ville, une basilique, une église parmi les plus grandes du monde, 15 hôtels de prière, une chapelle, 4 millions de pèlerins chaque année. Que s'est-il passé ? Comment une prairie perdue est-elle devenue en une centaine d'années un des principaux lieux de culte catholique ? Tout débute avec cet enfant, Lucie Dos Santos, âgée de 10 ans en 1917. Lucie et ses deux petits cousins auraient été témoins d'apparition de la Vierge Marie. Ceci va sanctifier le site de Fatima à tout jamais. Pourtant, il ne s'agissait pas des premières apparitions mariales. Que s'est-il passé de différent ici ? Qu'y avait-il de spécial avec la jeune Lucie ? Aucune apparition de la Vierge n'est aussi insistante. Il s'est passé vraiment quelque chose d'énorme ce jour-là. En 1917, la Vierge Marie a donné à la petite Lucie un message contenant trois prophéties, trois secrets pour l'avenir de l'humanité. Afin de donner une preuve de sa réelle présence et montrer l'importance de ce message, la Vierge a annoncé et réalisé un miracle. Et c'est la seule fois dans l'histoire de l'humanité où vous avez la Vierge qui convoque, qui dit « je vais faire un miracle tel jour, telle date ». Plus de 70 000 personnes, habitants de la région, pèlerins, curieux, journalistes et photographes, sont venus et ont assisté à une incroyable danse du soleil. Un soleil extraordinaire, une plaque argentée, quelque chose qui est totalement inconnu des astrophysiciens. La jeune Lucie devient aussitôt prophète pour les fidèles de l'Église, une envoyée de Dieu. Mais pour l'Église, elle est immédiatement encombrante. Pour l'Église, il était souhaitable de les mettre un peu à l'écart. À 14 ans, elle entre au couvent pour ne plus jamais en sortir. Elle change de vie, de nom. Elle porte à l'écrit les prophéties des apparitions, mais jusqu'à sa mort, à 97 ans, elle se battra pour que les papes, très réticents, révèlent le tout dernier message de la Vierge Marie. Les deux premières prophéties ont pourtant été éprouvées et vérifiées au cours du XXe siècle. La Vierge Marie a annoncé la Seconde Guerre mondiale et l'URSS communiste avec des dates précises. Beaucoup de papes ont eu accès au dernier secret de Fatima, mais n'ont jamais voulu le révéler, ni même rencontrer Lucie pour en parler. Jamais le Saint-Siège ne laisse de côté une apparition de la Vierge. Alors pourquoi se taire ? Quel est ce secret ourdi par les papes et qui a poussé le Vatican à réduire Lucie au silence ? Tout est mystère, tout semble caché. La mort de Sœur Lucie, un cardinal du Vatican, s'est précipité et a fait sceller la porte de sa cellule comme si c'était le lieu d'un crime. Après sa mort, nous avons retrouvé d'autres de ses écrits qui sont actuellement au cours d'études. Nous allons vous raconter l'histoire d'une femme que sa hiérarchie ne voulait pas écouter, l'histoire d'un message que tout le monde redoute d'entendre, l'histoire d'une prophétie funeste qui est en train de se réaliser. 1917, la première guerre mondiale fait rage en Europe depuis déjà trois ans. C'est une période extrêmement intense. C'est le moment peut-être le plus désespéré de la guerre où on pense qu'elle ne finira jamais. Et le Portugal n'y échappe pas. Depuis le 9 mars 1916, les soldats portugais sont sur le front et combattent l'Allemagne. On a le sentiment que Dieu abandonne les siens. Qu'est-ce que c'est que cette guerre épouvantable ? 1917, des millions d'hommes vont s'entretuer, les yeux dans les yeux, avec une cruauté monstrueuse. Entre 1915 et 1917, c'est en pleine guerre mondiale. C'est important car les messages de la dame ont concerné la guerre et la paix, ont concerné l'enfer et les flammes de l'enfer. C'est en effet pendant cette période de troubles profonds que l'histoire des secrets de Fatima commence. Dans le sud du Portugal, dans un village de trois enfants qui n'avaient guère fréquenté l'école, qui ne savaient pas vraiment lire ni écrire, ont eu des apparitions d'un ange puis d'une dame blanche. Jacinthe, qui vient d'avoir 7 ans, son frère François, 9 ans, et leur cousine Lucie, 10 ans, vont être des témoins les plus jeunes et les plus médiatisés d'apparition de la Vierge Marie. C'est extrêmement classique dans les apparitions de la Vierge, qui prend des enfants, c'est-à-dire vraiment l'innocence absolue, ceux qui ne pourront déjà pas pervertir le message. Les témoins de Fatima sont fragiles. Ce sont trois enfants analfabètes qui venaient d'un petit village en une montagne. Ils ne savaient rien sur le monde, sauf qu'ils étaient en guerre, et ce parce qu'ils avaient de la famille engagée dans le conflit. François, Jacinthe et Lucie vivent ici, dans ces petites maisons. Leur quotidien est aussi simple que leur condition de vie, s'occuper des brebis et aller à la messe. Les petits bergers, les trois, sont très, très pieux. Ils ont une éducation catégétique. On leur apprend sans arrêt le sacrifice, et quand ils voient que les brebis ont faim, ils donnent leur goûter. Ils ont une notion très profonde du péché. Lucie, la plus âgée, est différente. Elle manifeste très tôt l'envie de prier, d'aller à la messe. Dès l'âge de six ans, elle commence à apprendre et réciter ses prières sur son chapelet. Nous sommes en 1915. Alors qu'elle fait paître seule ses brebis, Lucie va faire une rencontre hors du commun, la première d'une longue série. Et cela va changer sa vie. Il faut bien se situer que tout très, très jeune a eu, dès 1915, donc deux ans avant les apparitions 1917, il y a eu une première range, enfin, elle l'a appelée après un an, je ne l'étais pas très sûre, qui lui est apparu et qui lui a demandé de rester dans la prière, dans la confiance au Seigneur. Dès son retour chez elle, Lucie s'empresse d'en parler à sa famille, mais personne ne la croit. Pourtant, elle sait ce qu'elle a vu, elle en est certaine. Elle réussira cependant à convaincre ses deux petits cousins, François et Jacinthe, qui seront là lors des apparitions suivantes. L'année suivante, de nouveau, l'ange est apparu à deux reprises. Et pareil, il lui a dit de continuer de prier, de continuer d'approfondir sa foi avec ses deux cousins. L'ange, qui se fait appeler l'ange du Portugal, leur annonce la venue prochaine de la Vierge Marie. Il souhaite les préparer à cet événement. Les enfants sont préparés par l'ange qui fait apparaître, par exemple, un calice. Et les enfants sont complètement éclatés parce que ça les amuse, parce qu'ils ont l'impression d'être au cirque. Il donnera la communion aux enfants avant de disparaître. Désormais, ils sont trois à connaître la vérité. L'année suivante, le 13 mai 1917, Lucie, Jacinthe et François promènent leur troupeau de brebis sur les prés de la cova d'Aïria à côté de Fatima. Et soudain, il y a un coup de tonnerre. Ils pensent qu'il va y avoir un orage, ils veulent se mettre à l'abri et ils voient une grande lumière et une dame dans cette lumière. Nous étions en train de jouer, François, Jacinthe et moi, quand soudain nous vîmes sur un petit chêne vert, une dame toute vêtue de blanc, plus brillante que le soleil. Nous nous arrêtâmes, surpris par cette apparition. Il est midi quand cette dame s'adresse à Lucie. Elle leur demande de revenir le 13 juin à la même heure, mais de ne le dire à personne. Tous les 13 du mois, pendant l'année 1917, Marie va apparaître sur cette colline de la Justerelle. Et puis Jacinthe est tellement éblouie par l'apparition, elle est tellement heureuse qu'elle ne veut pas dire sa langue, c'est une petite fille de 8 ans. En rentrant au village, la petite Jacinthe en parle quand même à ses parents. En quelques heures, tout le village est au courant. Le mois suivant, le 13 juin 1917, ce sont plusieurs dizaines de personnes qui accompagnent les trois petits bergers. Ils les voient en trance, récitant le chapelet, mais ne perçoivent aucune apparition. Lucie, François et Jacinthe voient la Vierge Marie et écoutent ses demandes. Elle insiste notamment sur l'importance de la prière et de la dévotion. Mais la Vierge va faire aux enfants une terrible annonce. J'emmènerai bientôt François et Jacinthe au ciel. Mais Lucie, tu resteras encore ici quelque temps. Jésus veut se servir de toi pour me faire connaître et aimer. Vendredi 13 juillet 1917. Elle ne le sait pas encore, mais il s'agira d'une date cruciale pour la jeune Lucie. Tous les événements qui vont suivre découlent de ce jour précis. La Dame en Blanc apparaît comme les autres fois. Plus de 4000 personnes assistent à l'événement sans pour autant voir la Vierge Marie. Elle s'adresse comme à chaque apparition, à la Vierge Marie. Je veux que vous continuiez à dire le chapelet tous les jours en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire pour obtenir la fin de la guerre et la paix dans le monde. C'est au cours de cette manifestation que l'apparition confie un secret aux enfants. Un secret en trois parties. Une prophétie qui va se réaliser au cours des décennies qui vont suivre. Une prophétie très précise en termes d'événements et de dates. Le 10 août 1917, l'administrateur du canton Arthur d'Oliveira Santos, connu pour son anticléricalisme, demande à voir les trois enfants et les interroge sans succès. Le 13 août 1917, sachant que des milliers de personnes attendent les enfants pour aller parler à la Vierge, Arthur Santos fait enfermer Lucie et ses deux cousins pour trouble à l'ordre public. Il est très clair qu'on a voulu faire peur aux enfants en les mettant quelques jours au cachot. Parce que les responsables locaux n'étaient pas du tout favorables à ces apparitions, parce qu'ils craignaient des troubles à l'ordre public et probablement aussi parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de foi catholique. Le policier était franc-maçon et le gouvernement régional voulait absolument qu'on arrête cette mascarade. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un État laïque, anticlérical, un État franc-maçon qui lutte ouvertement contre toutes les formes de religion. Pendant ce temps, presque 18 000 personnes sont au rendez-vous du 13 août 1917 sur la Cova d'Aïria. Les gens ont vu des phénomènes lumineux et puis un coup de tonnerre aussi, alors que le ciel était parfaitement dégagé. Donc, comme si la Vierge voulait montrer qu'elle était quand même là, même si les enfants n'étaient pas là. Ce sont des enfants qui ont été mis en prison. En conséquence de quoi? Lucia a supplié la Vierge de donner un signe. C'est un regret et sous la pression populaire que l'administrateur les relâche le 15 août 1917. Les trois sont rapidement sortis de prison. Ces enfants, ensuite, n'ont plus été inquiétés. Et le dimanche 19 août, alors que les enfants font pètre leurs troupeaux sur la Cova d'Aïria, la Vierge leur réapparaît. Lors de l'apparition du 19 août, Sœur Lucie dit à la Vierge « Tu dois faire un miracle pour que tout le monde nous croit. » Et la Vierge lui répond « Sois tranquille, le 13 octobre, il arrivera quelque chose. » Deux mois plus tard, nous sommes le 13 octobre 1917, date à laquelle la Vierge a promis un miracle. Le fait le plus important de Fatima n'est pas vraiment la date du 13 mai 1917. Contrairement à ce que les gens disent, c'est bien la date du 13 octobre, le miracle du soleil. Le jour J, la police était là, l'armée était là parce qu'ils étaient persuadés que les enfants allaient se faire massacrer parce qu'il ne se passerait rien. Vous avez eu 70 000, 80 000 personnes qui se sont rassemblées sur un champ parce que la Vierge les avait convoquées quasiment 60 ou 90 jours à l'avance. Il y a eu des foules entières qui sont venues, des choses manifestes qui se sont passées ces jours-là. Il y a eu des événements historiquement enregistrés, vus. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que cela avait été annoncé. Il allait se produire quelque chose le 13 octobre. Il pleuvait depuis le début de la matinée. Le sol était humide et sous un ciel gris, les plus croyants comme les plus sceptiques et même la presse étaient présentes sous leur parapluie. Il a plu de manière absolument épouvantable au cours de la matinée et le ciel était gris, était très bas et d'un seul coup, ça s'est ouvert. Les gens regardaient en l'air et tout à coup, le soleil s'est mis à bouger et ensuite s'est précipité sur eux. Les spectateurs ont rangé leur parapluie et ils purent admirer l'étrange balai d'un soleil devenu mobile qui en se rapprochant du sol fit tout sécher, vêtements et bouts. Un soleil assez extraordinaire, une plaque argentée, quelque chose qui est totalement inconnu des astrophysiciens. Au moment de l'apparition, tout s'éclaire, le ciel redevient bleu, le soleil continue à bouger durant 10-15 minutes. Il monte, descend et fait plusieurs rotations. Et ensuite, le soleil est revenu à sa place. Et l'événement était vu, certains disent, à 4 km, d'autres à 60 km à la ronde. C'est comme si ça allait au-delà de l'hypnose parce que tout le monde l'a vu. Donc, impossible d'hypnotiser toute une région. Et si nous avons autant de souvenirs précis de ce 13 octobre 1917, c'est que la presse était là. Et en particulier, Avelino de Almeida, journaliste anticlérical et rédacteur en chef du quotidien de Lisbonne, José Coulot. Le seul article notable à l'époque est celui d'un journaliste qui s'est déplacé le 13 octobre 1917 dont l'objectif était de démystifier ce qui se passait à Fatima. Afin qu'il puisse dire au final, tout n'est que mensonge. Les enfants sont en train de tout inventer. Mais Avelino de Almeida, qui avait publié le matin même un article ironique sur cet événement, va lui aussi être le témoin du miracle du 13 octobre. Le papier de El Céculo est extraordinaire parce que c'est un témoin absolu et d'une honnêteté rare en disant qu'il s'est passé vraiment quelque chose d'énorme ce jour-là. Et les enfants n'ont pas été massacrés, au contraire. On voit les photos, le photographe qui était là. On voit les gens agenouillés dans la boue. C'est tout à fait extraordinaire ce qui s'est passé là. On ne peut pas aller à l'encontre de ces photos qui sont un témoin extraordinaire d'un événement que les gens ont vu. Avelino de Almeida a écrit et publié dans le journal au Céculo le 15 octobre et l'on assiste alors à un spectacle unique et incroyable pour tous ceux qui n'en furent pas témoins. Le soleil rappelle une plaque d'argent mat. Il n'aveugle pas. On dirait qu'il se produit une éclipse. Trois bergers, six apparitions, un secret et surtout un miracle. La Vierge Marie a voulu que tous croient les enfants et que tous les hommes croient en elle. La seule fois dans l'histoire de l'humanité où vous avez la Vierge qui convoque qui dit je vais faire un miracle tel jour, telle date. Aucune apparition de la Vierge est aussi insistante. Ce miracle a été réalisé pour appuyer le message du 13 juillet 1917. Les révélations faites à Lucie pour sauver les hommes. Le 13 juillet 1917, la Vierge de Fatima a donné aux trois petits bergers un secret, une prophétie que Lucie devra communiquer aux hommes seuls. En effet, la Vierge a prédit la disparition prématurée de ses deux cousins. Et elle dit je viendrai bientôt chercher François et Jacinthe mais toi tu resteras pour un certain temps parce que tu as encore quelque chose à faire pour moi tu as une mission. Jacinthe et François passeront les deux années qui vont suivre à prier pour les hommes et vont même en guérir beaucoup. Mais comme annoncé le 4 avril 1919 François meurt dans son lit et le 20 février 1920 Jacinthe meurt seule dans un hôpital de Lisbonne. Sur les trois enfants deux sont morts de la grippe espagnole en 1919-1920 alors que la troisième Lucie a vécu jusqu'à 97 ans et par conséquent il est très clair que c'est sa parole à elle qui va émerger. En 1920 Lucie n'a que 13 ans mais a déjà sur ses épaules une énorme responsabilité transmettre les révélations de la Vierge pour sauver les hommes mais la révélation doit se faire en douceur c'est un secret Lucie doit faire comprendre les messages de la Vierge de Fatima sans les révéler. En principe ça ne devait pas être révélé mais il y a déjà eu des indiscrétions dans la famille des voyantes ensuite ça a été révélé à partir de 1942 pourquoi 42 peut-être parce que c'est la guerre tout simplement de nouveau En effet les révélations concernent la guerre et la paix dans le monde et comment sauver l'humanité à Fatima ce qui compte c'est le message qui s'ordonne autour de la pénitence autour de la paix autour du risque de la punition de l'enfer du jugement dernier mais aussi de la possibilité d'y échapper Dans la première partie du secret la Vierge Marie a montré à Lucie et ses cousins une vision proche de l'apocalypse de Saint Jean Notre Dame nous montra une grande mer de feu et plongeait dans ce feu les démons et les âmes avec une forme humaine ils flottaient dans cet incendie et retombaient de tous côtés avec des cris et des gémissements qui horrifiaient Si notre bonne mère du ciel ne nous avait pas promis de nous emmener au ciel je crois que nous aurions été morts de peur La première partie du message c'est vraiment une mise en garde contre le mal qui est en train de monter contre l'enfer qui existe vraiment les flammes la nation éternelle la brûlure sans cendre etc qui fait peur à ses enfants d'ailleurs Les flammes de l'enfer c'est un grand classique partout on rôtit dans les flammes de l'enfer donc ça c'est la vision traditionnelle et puis il y a le feu de la première guerre mondiale Il faut se rappeler qu'en 1917 on était en pleine première guerre mondiale donc il y avait beaucoup de crainte de la population portugaise pour tous les soldats qui étaient partis au front En avril 1917 le premier soldat portugais est mort sur le front de la Somme et donc ça a provoqué un choc dans le pays c'est une période c'est une période extrêmement intense c'est le moment peut-être le plus désespéré de la guerre où on pense qu'elle ne finira jamais et les enfants disent et bien écoutez peut-être il faut prier peut-être il faut faire pénitence Ce premier secret concerne donc la première guerre mondiale qui ne finira que si les hommes se mettent à prier pour leurs âmes sinon ils iront en enfer C'est une prédiction qu'on peut qualifier de classique que l'on retrouve dans d'autres apparitions de la Vierge sauf que la deuxième partie de la révélation va être beaucoup plus précise elle donne par exemple les moyens d'échapper à cet enfer Elle demande d'abord la dévotion à son cœur immaculé comme intercession pour la paix Cette protection dans le cœur de Marie c'était pour dire ceux qui se confieront à moi ceux qui prieront ne risqueront rien ne mourront pas ne seront pas pris par le mal Et ensuite il y a peut-être le moyen de ne pas aller en enfer ou d'en sortir c'est-à-dire la paix la conversion la prière et puis la Russie qui est en train d'abandonner la foi chrétienne pour le communisme La Russie Ce pays est bien mentionné dans la deuxième partie du secret de Fatima La Vierge Marie met la Russie en cause dans la paix future des hommes Elle est même encore plus précise Si l'on ne cesse d'offenser Dieu sous le pontificat de Pie XI commencera une guerre pire encore Pour l'empêcher je viendrai demander la consécration de la Russie à mon coeur immaculé Sinon la Russie répandra ses erreurs à travers le monde provoquant des guerres Diverses nations seront détruites Après cette consécration au corps de Marie on s'est rendu compte que Marie avait demandé ça aussi pour la Russie tout entière en disant c'est à cause de l'erreur de la Russie qu'il y aura de nouveau un grand conflit mondial La Vierge prédit en effet la seconde guerre mondiale si la Russie persiste dans ses erreurs Si vous ne changez pas d'attitude vous allez tous vous entretuer jusqu'au dernier Elle promet même un signal d'alerte qui sera visible par tous les hommes tout comme le miracle du 13 octobre 1917 à Fatima Et elle dit je ferai un miracle que tout le monde pourra voir croire Lorsque vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne qu'il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre Et ce signe tout le monde l'a vu Dans la nuit du 24 au 25 janvier 1938 une lumière rouge du plus étrange a été vue dans toute l'Europe au Canada en Afrique et en Asie Deux mois plus tard la seconde guerre mondiale commençait avec l'annexion de l'Autriche par les Allemands Et on a vu malheureusement ensuite la seconde guerre mondiale La Shoah La bombe atomique Les drames des totalitarismes nazis stalinien qui à chaque fois ont voulu la grandeur de l'homme avec un grand H ont voulu supprimer Dieu et en supprimant Dieu au nom de l'homme avec un grand H ont massacré des millions et des millions et des millions d'hommes Comment ne pas être troublé par ces événements ? La Russie est pour la Vierge la source de la guerre ou de la paix à venir Elle annonce le mal que va faire au monde de la Russie Quelques mois après ces révélations à l'huissi en octobre 1917 la révolution bolchevique va transformer la Russie pendant plus de 70 ans Il y a eu un régime athée qui s'est installé en 1917 en Russie et qui a vécu jusqu'en 1990 Un système politique qui veut créer le paradis sur terre et qui pour créer ce paradis sur terre va dire l'ennemi de l'homme c'est Dieu l'ennemi de l'homme c'est la religion Les enfants n'ont pas pu inventer cette histoire Mais simplement en mai 1917 et la révolution est en octobre Or elle a décrit avec force conviction Or c'est impossible que cette chose ait été inventé Lucie et ses cousins étaient totalement ignorants En 1917 ils ne pouvaient imaginer que la guerre se terminerait et aucun ne savait ce qu'était la Russie La petite Jassette ne sait pas ce qu'il veut dire le mot Russie et son frère François il dit c'est probablement la conversion de la tante Rosa finalement c'est le curé qui veut comprendre ce que c'est la Russie Les enfants n'ont donc rien inventé les prédictions de la Vierge sont étonnamment justes elle annonce enfin que si la Russie se convertit la paix reviendra dans le monde A la fin mon coeur immaculé triomphera le Saint-Père consacrera la Russie qui se convertira et il sera concédé au monde un certain temps de paix Après en 1984 c'est ce qui s'est fait 5 ans après c'était la chute du mur de Berlin Et en 1991 le bloc soviétique s'est effondré comme la Vierge Marie l'avait prophétisé à Lucie le 13 juillet 1917 C'est plus que troublant une petite Portugaise de 10 ans Lucie Dos Santos voit de nombreuses fois au cours de l'année 1917 la Vierge Marie qui lui révèle des prophéties très précises des événements qui vont véritablement se dérangler Les deux premières parties du secret sont donc très crédibles La première partie du secret dit la guerre va finir on est en 1917 et la guerre finit en 1918 La seconde partie du secret qui était la conversion de la Russie s'est aussi pronuïe Comment ne pas penser que la troisième partie du secret est tout aussi crédible et qu'elle risque elle aussi de se réaliser La troisième partie c'est le seul point qui est difficilement perceptible La dernière partie a fait l'objet de nombreuses interprétations Selon Lucie la Vierge Marie lui aurait demandé de ne pas révéler ses messages en particulier ce troisième secret avant l'année 1960 Après la mort prématurée de Jacinthe et de François Lucie se retrouve seule dépositaire des trois secrets de Fatima et tout le monde le grand public au Vatican va tenter de lui arracher ses secrets La seule issue pour Lucie sera de gré ou de force l'isolement Lucie a été sous Rosado Santos naît le 22 mars 1907 à Aljustrel près de Fatima Elle vit dans cette petite maison avec ses cinq frères et soeurs Ses parents sont très croyants C'est son père qui lui apprend le signe de croix et sa mère qui lui fait le catéchisme dès son plus jeune âge Lucie va tout de suite aimer Dieu Elle souhaite dès l'âge de 6 ans faire sa première communion à l'église de Fatima Tout d'abord le cuiré refuse mais voyant sa tristesse et sa dévotion précoce il finit par accepter C'est sûrement une enfant qui toute très très jeune avait eu une vie intérieure un profond alors qu'elle savait pratiquement elle avait pas été catéchisée elle savait un tout petit peu réciter le chapelet mais encore je crois qu'elle le connaissait pas en entier Très tôt sa foi lui donnait envie d'être seule Je ne me sentais bien que dans des endroits solitaires où toute seule je pouvais me rappeler les délices de ma première communion Sa foi est peut-être aussi la dureté de sa mère La petite Lucia était battue assez souvent par sa mère à coup de ceinturon en conséquence de quoi Lucia vraiment a supplié la Vierge de donner un signe Et c'est ainsi et c'est ainsi que seule elle passait ses journées à faire paître ses brebis sur la cova d'Aïria jusqu'en 1915 et 1916 où elle vit l'ange qui lui demanda de continuer à prier et qui la prépara elle et ses cousins aux apparitions de 1917 C'est très intéressant de voir comment il y a eu une progression pédagogique j'allais dire de l'enseignement spirituel dès 1915 Après les révélations de la Vierge aux trois cousins le 13 juillet 1917 François, Jacinthe et Lucie se sont sentis missionnés par Dieu Mais elles l'avaient annoncé le décès prématuré de Jacinthe et François arriva C'est justement qu'elle leur annonce leur mort ils vont mourir en 1919 et en 1920 Lucie recommence sa vie solitaire choisie dès son plus jeune âge une vie consacrée à la Vierge Lucie quitte sa région son petit village de Fatima peu après la mort de ses cousins elle se dirige vers Porto et après vers l'Espagne Lucie va changer de monastère plusieurs fois changer de nom plusieurs fois Lucie s'isole de plus en plus de gré ou contrainte par le Vatican dans les deux cas il fallait de toutes les manières fuir sa popularité quand vous êtes témoin d'un événement extraordinaire tout le monde va vous interviewer que ce soit Bernadette Soubirous ou Lucie elles ont été effectivement l'objet d'une certaine curiosité cette curiosité a déplu car on leur a demandé cent fois mille fois de raconter la même chose pour le Vatican aussi cette situation est insupportable des dizaines de milliers de personnes à travers le Portugal et l'Europe ont entendu parler de Lucie et des miracles de Fatima la foule est chaque jour plus nombreuse à la Cova da Iria Lucie est adulée presque considérée comme une sainte alors que justement elle avait reçu des secrets de la Vierge Marie alors que justement c'était la confidente de Marie elle aurait pu bouger d'orgueil et l'église est embarrassée par cette situation pour l'église il était souhaitable de les mettre un peu à l'égard de la curiosité on avait peur qu'elle réponde un peu à côté de la plaque car Lucie n'était pas une grande intellectuelle on avait peur qu'on lui pose des questions pièges le Vatican est très partagé sur ses événements de 1917 à Fatima on hésitait Lucie était-elle une voyante ou une folle l'église a été d'abord très réticente les curés des paroisses les évêques ont d'abord estimé que c'était quelque chose sans intérêt et même de peut-être dangereux c'est seulement quatre ans après en 1921 que l'église permet la célébration de la première messe à Fatima pendant quatre ans Fatima n'existe pas pour l'église et en 1921 le Vatican admet Fatima comme lieu de culte et puis quand les curés et les évêques ont vu qu'il y avait du monde qu'il y avait à Fatima comme à l'ourde des chrétiens sincères qui venaient là qui priaient qui disaient le chapelet ils ont autorisé les croyants à rendre un culte à Fatima mais sans reconnaissance officielle des événements de 1917 le Vatican ne pouvait toujours pas se prononcer sur Lucie et donc la laisser à la portée des fidèles le Saint-Siège missionne l'évêque de l'Aïria José Alves Correa de la Silva pour enquêter sur ses apparitions et pour mettre Lucie le plus à l'écart du lieu de ses miracles très vite elle est écartée par l'évêque qui ne veut pas qu'elle devienne un objet de culte ou un objet de curiosité malsaine elle va dans un collège sous anonymat le 17 juin 1921 il fait entrer Lucie au collège des soeurs Dorothée à Villars près de Porto le jour de mon départ fut enfin fixé la veille le coeur serré et tout ému je suis allée dire adieu à nos endroits préférés bien certaines de les fouler pour la dernière fois Lucie ne reviendra plus au village de Fatima elle a seulement 14 ans deux ans plus tard Lucie est encore déménagée cette fois en Espagne d'abord à la congrégation des filles de Marie et moins de trois ans après au noviciat des soeurs Dorothée à Thouy où elle changera même de nom en prenant celui de soeur Marie des douleurs nous sommes en 1926 Lucie n'a que 19 ans c'est seulement à la fin des années 20 1927 1928 que l'église reconnaît que quelque chose a pu se passer mais l'église ne sait toujours pas ce qu'elle doit penser de Lucie lorsque le 17 décembre 1927 elle dit avoir reçu un message de Jésus qui lui donnerait la permission de révéler une partie du secret elle le rédige immédiatement pour son confesseur Don Lino Garcia après sa lecture il le lui fait brûler 1930 l'évêque de Leria José Alves Correa da Silva et donc l'église reconnaissent le miracle de Fatima les apparitions ont alors été reconnues comme véritables et cela a été pour soeur Lucie une très grande joie elle pensait qu'il y avait quelque chose d'important que lui confiait la Vierge elle devait le transmettre Lucie va enfin pouvoir révéler les deux premières parties du secret de 1935 à 1940 elle écrit à ses supérieurs pour leur dire l'importance de la consécration du monde et de la Russie au coeur immaculé de la Vierge Marie le reste de sa vie après les apparitions a été vécu en fonction des messages que la Vierge lui avait transmis elle a eu comme mission principale de divulguer au monde entier le message de la Vierge mais elle n'aura jamais de réponse de ses supérieurs parmi eux toujours l'évêque de Léria celui qui a placé Lucie en Espagne loin de Fatima nous sommes en 1939 la deuxième guerre mondiale a éclaté comme l'avait annoncé la Vierge à Fatima et le nouveau pape Pie XII est élu en mars une nouvelle période semble s'ouvrir et Lucie sait que désormais elle devra passer par les papes pour communiquer au monde les messages de la Vierge la figure du pape a été très importante dans la vie de Sœur Lucie elle essaie de les convaincre que ce message a une valeur futuriste qui fait qu'il faut que se méfie et surtout ils encouragent la consécration du coeur de la Vierge à la Russie et ailleurs Lucie va écrire les deux premiers secrets à Pie XII et le 18 avril 1942 le cardinal Schuster proche du pape publie une lettre pastorale dans laquelle sont révélées pour la première fois les prophéties concernant la Russie bolchevique et les demandes formulées par Notre-Dame de Fatima dans le secret du 13 juillet 1917 c'est la première reconnaissance officielle des messages que Lucie a reçu mais en octobre 1943 elle tombe très malade en prenant la nouvelle l'évêque de Léria en profite et pour mettre cours à cette religion mythologique et vinflorique l'évêque de Léria à l'époque va demander à Sœur Lucie qui est religieuse de mettre par écrit et il lui ordonne de rédiger le troisième secret au cas où il ne survivrait pas l'évêque lui demande d'écrire elle l'oblige à écrire au non-obéissance sauf que selon Lucie la Vierge Marie lui aurait demandé d'attendre 1960 pour la révélation de la troisième prophétie Lucie a alors l'idée de sceller le secret dans une enveloppe José Alvescora et la Silva le premier évêque de Léria envoya cette enveloppe dans un coffre au Vatican mais lui et l'ensemble des supérieurs de Lucie vont devenir de plus en plus pressants pour qu'elle délivre ce troisième message avant 1960 une seule solution s'isoler pour de bon et revenir au Portugal heureusement Lucie a un allié de poids le pape Pidouze qui prend très au sérieux les prédictions de la Vierge Marie en 1947 Pidouze est très préoccupée par le communisme parce que l'Europe de l'Est a basculé et Pidouze a très peur que d'autres pays basculent l'Italie d'abord donc effectivement ces révélations de Fatima concernant notamment la Russie sous-entendue communiste s'intéressaient Pidouze il autorise Lucie à passer à l'ordre du Carmel dans lequel elle entre Lucie prend l'habit de Carmédite le 25 mars 1948 sous le nom de Sœur Lucie du Cœur Immaculé les Carmels il y en a des centaines à travers le monde on parle de Carme pour les hommes puis des Carmelites pour les femmes et donc les couvents de Carmelites c'est des couvents de vie contemplative c'est-à-dire qu'on est complètement en clôture les femmes dans la tradition la plus stricte les femmes ne rencontrent pas des personnes extérieures au monastère elles vivent donc derrière une grille et c'est sûrement comme ça qu'a vécu Sœur Lucia pendant toute sa vie derrière une grille ne pouvant pas rencontrer d'autres personnes pour pouvoir être plus de se consacrer plus totalement à la vie de prière Sœur Anne-Sophie a vécu avec Sœur Lucie les dix dernières années de sa vie au Carmel de Coimbra Sœur Lucie m'a marquée tant au niveau de ma vocation que de manière plus personnelle c'était très bon d'avoir pu la connaître c'est quelque chose que je garde avec beaucoup de tendresse tout ce qu'elle a pu me dire ce que j'ai pu vivre avec elle c'était une très grande joie à l'intérieur du Carmel Lucie est enfin libérée de toute pression de ses supérieurs le Carmel est une congrégation contemplative avec une vie de prière assez dure assez ascétique au Carmel vous êtes en clôture donc il est très difficile à des gens de l'extérieur de venir interviewer une carmélite une vie où on essaye de ne pas se laisser perturber d'y ranger par les bruits du monde pour mieux se concentrer dans la lecture de la Bible la prière la liturgie d'avoir se consacrer aux autres d'une certaine manière en priant pour eux en priant pour le monde en priant pour la paix dans le monde on peut dire que le Carmel vous isole des hommes finalement Lucie obtient ce qu'elle espère depuis son plus jeune âge toutes ces carmélites en fait elles ont un destin c'est à dire que depuis qu'elles sont petite fille elles disent à leurs parents tu sais quand je serai grande je vais épouser le Christ une vie de solitude consacrée à Dieu avec une différence de taille Lucie est la seule à connaître la dernière partie du secret de Fatima il ne fait aucun doute que pour Lucie depuis toute petite c'était très important d'avoir vu la Vierge c'est ce qui a complètement changé sa vie comme celle de Jacinthe et François elle ne pouvait plus continuer à vivre la vie normale qu'elle avait jusque là mais le fait d'avoir écrit et scellé ce troisième secret va rassurer Lucie seuls les papes y ont accès désormais elle a confiance en eux ils vont le révéler car ce secret les concerne directement j'admire beaucoup le courage de Sœur Lucie parce qu'elle était très petite lorsque Dieu lui a demandé quelque chose de très important sa vie n'a pas été simple elle a suivi un chemin difficile avec beaucoup de contrariété et de difficultés pendant ce temps Pie XII son allié adresse une lettre à tous les évêques et les fidèles le 1er mai 1950 il demande que tous se consacrent au cœur immaculé de Marie en réponse quelques mois plus tard le 15 août 1950 Pie XII raconte qu'il est le témoin du même miracle du soleil que celui vécu par Lucie en 1917 le 13 mai 1956 le cardinal Angelo Roncalli patriarche de Venise se rend à Fatima où il préside le pèlerinage du 25e anniversaire de la consécration du Portugal au cœur immaculé de Marie elle a eu le privilège et la joie de rencontrer plusieurs papes notamment à Fatima en 1958 ce même cardinal devient pape et prend le nom de Jean XXIII dans deux ans c'est lui qui devra révéler au monde le dernier secret de Fatima après 41 ans d'attente Lucie n'est plus à deux ans près elle attend l'ouverture de l'enveloppe avec impatience mais en 1959 Jean XXIII lit la lettre scellée de Sœur Lucie contre toute attente il décide qu'il ne révélera jamais ses secrets et se met même à décrier les jeunes bergers et Lucie en particulier il se l'enveloppe à nouveau et la renvoie aux archives du Vatican le combat de Lucie va reprendre cloîtrée contrainte au silence par ses voeux pendant encore plus de 20 ans elle va devoir se battre pour convaincre les papes que les messages de la Vierge doivent être révélés tout le monde attend la révélation de la dernière partie du secret croyant et non croyant dès 1947 tous les curés de la planète ont fait le serment à leur fidèle que le troisième secret de Fatima leur sera révélé en 1960 Lucie attend elle aussi que Jean XXIII lise sa lettre et révèle au monde le message qu'elle a reçu 43 ans plus tôt il est très intéressant de souligner la relation de Lucie avec les papes et les papes avec Lucie ou si on veut de Fatima avec les papes et les papes avec Fatima rien ne va se passer comme Lucie et sans doute la Vierge Marie l'avait envisagée depuis le 28 octobre 1958 le nouveau pape Jean XXIII est Angelo Roncalli celui qui a célébré deux ans plus tôt les apparitions de la Vierge Marie à Fatima Jean XXIII avait été représenté le pape lorsqu'il était encore cardinal il s'appelait alors cardinal Angelo Roncalli il était allé à Lourdes il était allé à Fatima le 17 août 1959 Jean XXIII demande qu'on lui apporte l'enveloppe contenant le troisième secret de Fatima le pape hésite attend et prie puis il ouvre l'enveloppe et lit le texte finalement il renvoie l'enveloppe à nouveau scellée au Saint-Office mais sans rien en révéler pourquoi ? quel est ce secret inavouable ? Jean XXIII était avant tout un diplomate il se méfiait énormément de tout ce qui pouvait laisser penser que l'église était un peu naïve un peu superstitieuse il avait peur du ridicule ses histoires de secret c'était pas tellement le style de Jean XXIII en 1960 pourtant nous sommes en pleine guerre froide le secret de Fatima déjà révélé à savoir le danger de l'URSS pour le monde est bien réel il savait très bien ce qu'un auditoire pouvait accepter ou pas mais il savait aussi que ce qui était contenu dans les messages dits de Fatima c'était très important et lui-même avait bien vu ce qu'était le communisme il savait très bien que c'était une menace considérable pour de nombreux pays alors Fatima ce message sur la Russie la conversion de la Russie tout ça c'était important Jean XXIII écrira qu'il se montre préoccupé par le message de Fatima j'ai consacré ma vie et le sacrifice de tout mon être à la participation à cette grande entreprise la conversion de la Russie à l'église catholique Jean XXIII a donc officiellement admis que les deux premiers secrets étaient crédibles les papes sont frappés par le fait que la Vierge apparaisse ils ne peuvent pas contester cette idée que des enfants qui sont des hommes purs reçoivent un message qui leur est adressé à eux qui sont en fait des innocents et qui sont un peu analfabètes Mais alors pourquoi occulter la troisième partie du secret que pouvait-il y avoir décrit sur ce papier pour que le pape en refuse la révélation Inutile d'effrayer le monde les porteurs de mauvaises nouvelles ne sont jamais les bienvenus donc je dis bon on met ça au rebut L'a-t-il vraiment mis aux oubliettes Jean XXIII a pourtant mis en place un des actes les plus importants du Vatican au XXe siècle le concile de Vatican II la plus grande réforme de l'église moderne Jean XXIII décide de convoquer un concile en janvier 1959 c'est une idée qui présente comme idée providentielle simplement le pape se dit il faut qu'il soit réformé il est assez moderniste dans ses lectures théologiques la réforme de l'église la réforme de l'église pourquoi maintenant se pourrait-il qu'il y ait un rapport avec le dernier message de la Vierge de Fatima cette hypothèse est crédible Jean XXIII voulait en plus une réforme rapide il a envie de donner de l'air il a dit je veux ouvrir une fenêtre il a pensé que le concile c'est la réunion de tous les évêques du monde et que le docteur de l'église en six mois mais ça s'est mal passé Jean XXIII a en effet demandé de gros changements dans l'organisation du Vatican et de l'église tout entière parce qu'il a demandé de préparer le programme à l'incurie romaine donc s'il fallait aux dix ministères qui représentent les dix castères qui représentent l'essentiel de l'église et les dix castères étaient très réactionnaires donc on leur proposait des choses incroyables on leur proposait la liberté religieuse on leur proposait l'unité des crétiens on leur proposait de cesser la condamnation des juifs la curie romaine est l'organe qui dirige le Vatican sous l'autorité du pape qui est un chef d'état des dizaines de ministères gèrent depuis des siècles toutes les affaires du Vatican cette curie très conservatrice a souvent été plus forte que le pape car en place et aux commandes depuis de nombreuses années avant l'élection du souverain pontife la réforme de l'église n'est pas une chose aisée à mettre en place la curie romaine c'est un certain décorum un certain cérémonial ça dure depuis 2000 ans qu'il y aurait eu 2000 raisons de disparaître 2000 raisons d'être persécutées et détruites et que c'est toujours là Vatican II ne sera pas terminé à la mort de Jean XXIII en 1963 et l'une des dernières volontés du pape a été d'offrir au sanctuaire de Fatima sa croix pectorale en or et richement tornée certains y verront comme un cadeau pour demander pardon pardon de n'avoir pu réformer l'église encore une fois l'hypothèse d'une demande de réforme dans le dernier message de Fatima se confirme Paul VI nouveau pape élu fera remettre cette croix au sanctuaire portugais et clôturera le concile de Vatican II ce 21 novembre 1964 Paul VI prendra même l'initiative de parler de Fatima il reconnaît que ces apparitions sont un événement intéressant et qu'il y a une partie qui est une partie spirituelle et une partie qui est une partie pratique après avoir rappelé que Pie XII a consacré le monde au coeur immaculé de Marie Paul VI termine par une ardente prière à la Vierge Marie à qui il confie l'église et le monde le 27 mars 1965 Paul VI demande lui aussi à voir l'enveloppe scellée de Lucie il l'ouvre sort le document écrit par Lucie le lit le remet dans l'enveloppe et renvoie le tout aux archives du Vatican le fameux troisième secret dans la troisième enveloppe repart au saint-office et va dans les archives du Vatican à chaque fois ce qui est vrai c'est que l'église ne veut pas non plus que Fatima serve à une situation apocalyptique alors que font les papes les uns après les autres ils lisent ou ils lisent pas bon mais ils écartent parce qu'ils préfèrent faire en sorte que l'église avance avec ses propres moyens sans être victime d'une épée d'amonclette au-dessus de la tête Jean XXIII et Paul VI pouvaient croire aux apparitions prendre au sérieux les messages de la Vierge mais ils ne pouvaient pas mettre leur parole en jeu jamais aucun pape ne prendra le risque d'exposer sa crédibilité et celle de l'église à une apparition Lucie depuis le Carmel du Portugal ne le voit pas ainsi elle sait sans doute qu'urgence de la situation du monde et ce qui doit arriver si le Vatican ne fait rien mais après ses supérieurs les papes ne veulent pas non plus de ce dernier secret le 13 mai 1967 elle sort de son silence pour le 50e anniversaire des apparitions le pape Paul VI se rend à Fatima et Lucie demande à lui parler seul à seul Paul VI il s'ira et Sir Lucie s'approche de lui elle lui dit mais très simple j'ai quelque chose à vous dire il ne veut pas entendre il la repousse avec toute la douceur de cet homme il la repousse Paul VI refuse mais l'emmène ensuite sur le devant du podium et ouvre les bras pour la présenter à la foule des pèlerins Paul VI était fort intelligent il avait très bien compris que s'il parlait à Lucille avec personne comme témoin tout le monde dirait que c'était un nouveau secret qu'est-ce qu'ils ont raconté ces deux-là qu'est-ce qu'ils manigantent mais il était tout à fait d'accord pour voir la voyante dans la foule mais pas en aparté la papauté ne conçoit pas qu'on puisse prédire l'avenir parce que c'est des choses troublantes mais l'église ne peut pas accepter qu'on lui raconte son histoire avant qu'elle ne fasse l'histoire elle fait l'histoire le seul prophète qui est si je vous dis annoncé tout juste c'est le Christ donc la papauté ne peut pas accepter qu'on lui raconte son histoire avant qu'elle-même y ait contribué Lucie a de nouveau échoué après Jean XXIII Paul VI refuse d'écouter elle retourne au Carmel prier avec ses soeurs elle semble être la seule à vouloir mettre en lumière ce dernier secret bien qu'elle soit au couvent et le huenier du reste du monde elle est le témoin de l'événement de Fatima et pourquoi c'est important de le souligner parce que la figure du pape est centrale dans le message de Notre-Dame de Fatima car pour Lucie le dernier secret concerne en priorité un pape et pire encore l'assassinat d'un pape et elle voudrait l'empêcher et la troisième partie c'est cette grande vision qui a été rendue célèbre en 2000 quand elle a été révélée de cet homme en blanc qui marche accompagné de plusieurs autres d'une foule vers une montagne sur laquelle se dresse une croix en bois et qui est frappée par des flèches des projectiles et qui meurt un homme en blanc qui meurt sous des projectiles pour Lucie c'est le pape elle veut à tout prix le protéger mais il lui faudra attendre 10 années supplémentaires pour enfin pouvoir le dire à un pape le 6 janvier 1977 un cardinal du nom d'Albino Luciani futur pape Jean-Paul Ier vient à Fatima et se rend même au carmel de Coimbra celui de Sœur Lucie Albino Luciani qui s'appelle Albin et Galblanc reçoit la Sœur Lucia et elle lui raconte le troisième secret il est tellement ému qu'il sort de l'entretien d'un person secrétaire particulier plus pâle que la mort parce qu'elle lui explique que ce sera un homme blanc Lucie lui révèle que le troisième secret concerne l'assassinat d'un évêque en blanc donc le pape la troisième partie du secret nous renvoie précisément à cette image nous voyons un évêque vêtu de blanc suivi d'une foule de croyants de religieux de prêtres et de laïcs qui offrent leur vie pour cette ville en ruine le futur pape Jean-Paul Ier le prend pour lui et Lucie ce jour là lui fait même une prédiction personnelle Sœur Lucie fait partie des nombreuses voyantes qui ont prédit que ce pontificat serait très très court celui qui va devenir Jean-Paul I est venu la voir et elle l'a regardé dans les yeux et elle lui a dit pour vous les jours du Christ et il n'a pas compris il a fait exactement 33 jours en tant que pape le 26 août 1978 le cardinal Albino Luciani devient Jean-Paul Ier on ne sait pas s'il a pris connaissance du troisième secret mais il dit si je vis je retournerai à Fatima il n'en eut pas le temps il décède un mois plus tard la prophétie du dernier secret s'est-elle enfin accomplie ? non le message disait que le pape allait mourir assassiné par une balle après les révélations de la Vierge à Fatima en 1917 Lucie a tenté de prévenir sa hiérarchie mais on l'a éloignée elle a tenté de prévenir les papes directement mais on ne l'a pas cru pourtant le prochain pape pourrait être celui désigné dans la troisième partie du secret ce nouveau pape est élu le 16 octobre 1978 c'est un polonais né après 1917 il s'appellera Jean-Paul II le 16 octobre 1978 Jean-Paul II est élu pape il ne le sait pas encore mais c'est lui le pape tant attendu par Lucie le pape désigné par la Vierge Marie le pape qui révélera le troisième secret de Fatima officiellement la dernière partie a fait l'objet de nombreuses interprétations elle était assez orientée vers le pape et on pense à Jean-Paul II le 13 mai 1981 Jean-Paul II Jean-Paul II au début de son pontifiquat ne pense pas vraiment à Fatima Fatima quand Jean-Paul II a été élu ce n'était pas une préoccupation majeure il n'y avait pas de problème il y avait un pèlerinage annuel qui rassemblait plusieurs millions de personnes mais l'attentat effectivement a changé beaucoup de choses Jean-Paul II qui avait un culte marial plus grand encore que ses pas nécessaires s'est attaché à la Vierge de Sestékova en Pologne la Vierge de Fatima n'était pas une préoccupation majeure nous sommes le 13 mai 1981 64 ans exactement après les premières apparitions de la Vierge il était à Rome pour célébrer les apparitions de Fatima et il a subi un attentat le 13 mai c'était mercredi beaucoup de trois heures et demie alors que le pape faisait son tour en papamobilé au pied de la porte de bronze Ali Aksa et un complice lui ont tiré dans le ventre Mehmet Ali Aksa un jeune turc de 23 ans déjà condamné dans son pays pour assassinat fait feu sur le pape avec un pistolet automatique 9 mm à une distance de moins de 6 mètres Jean-Paul II est atteint par 3 balles à 16h31 toutes les radios italiennes annoncent la mort du pape il est vrai que Jean-Paul II aurait dû succomber à une telle agression le récit de la survie du pape est un récit apocalyptique c'est un fait puisque la providence s'en est mêlée puisque la personne qui aurait pu l'opérer n'était pas là il aurait pu exprès de 1000 ans que la personne qui était là était là par hasard et qu'en fait le pape perdait son sang de façon telle sur l'abdomen qu'en principe il aurait dû laisser la vie Jean-Paul II survit mais pas par hasard Jean-Paul II a dit qu'il avait su senti qu'une main avait fait dévier la balle qui aurait dû normalement perforer son coeur il aurait dû mourir sous la balle de Aliaka certains auraient calculé l'angle de tir à la trajectoire probable du projectile et que le projectile aurait été dévié dans le corps même de Jean-Paul II je crois au miracle je crois très possible qu'effectivement cette déviation de trajectoire ait eu lieu et que le pape ait été vraiment sauvé en même temps le jour anniversaire des apparitions la grande phrase qui est une très très belle phrase c'est que la main qui a tiré sur moi a été déviée par une main qui a empêché ma mort Jean-Paul II n'a aucun doute concernant celle qui a détourné cette balle il s'agit bien de la Vierge Marie la Vierge de Fatima c'est à ce moment là qu'il décide d'associer dans son esprit la Vierge Stékova et la Vierge Fatima Jean-Paul II échappe à cet attentat et il a cru jusqu'à la fin de sa vie que c'était grâce à l'intervention de Notre-Dame de Fatima il n'est pas mort car Notre-Dame de Fatima ne le voulait pas il a tout de suite dit dès qu'il a retrouvé tous ses sens dès qu'il a été conscient qu'il fallait qu'il remercie la Vierge de Fatima que c'était elle qui l'avait protégée le 17 mai 1981 au service des soins intensifs le pape lit dans un micro de Radio-Vatican d'une voix faible tremblante et brisée par la douleur un Regina Cegli très bref ici Radio-Vatican chers frères et sœurs je sais que ces jours-ci vous êtes unis avec moi merci je suis très ému par vos prières et vous bénis tous je prie pour le frère qui m'a tiré dessus que j'ai sincèrement pardonné je vous offre mes souffrances pour l'église et pour le monde toujours immobilisé sur son lit d'hôpital Jean-Paul II se fait apporter les meilleurs ouvrages sur Fatima en les lisant il est frappé par l'incroyable justesse des différentes prophéties contenues dans les paroles de Notre-Dame délivrées le 13 juillet 1917 lorsqu'il y a eu cet attentat il est tout à fait normal que Jean-Paul II ait songé à Fatima dont les secrets seraient en partie liés d'une part à la Russie devenue communiste et d'autre part pour un troisième secret à un homme en blanc qu'on dit être le pape qui aurait été victime de soldats d'adversaires donc il a pensé à ça c'est normal nous sommes le 18 juillet 1981 à la demande de Jean-Paul II l'enveloppe contenant la troisième partie du secret de Fatima quitte les archives du Saint-Office pour la polyclinique Gemelli où il est à nouveau hospitalisé Jean-Paul II prend connaissance du texte je crois qu'il s'est tout de suite identifié dans cette première lecture avec ce pape vécu de blanc ce serait difficile de ne pas se reconnaître dans cette image si frappante et si forte d'un évêque à terre comme mort mais Jean-Paul II rend l'enveloppe qui retourne aux archives jamais aucun pape ne prendra le risque d'exposer sa crédibilité et celle de l'église à une apparition jamais or si Jean-Paul II avait dit voilà le troisième secret de Fatima il aurait engagé sa crédibilité à moins que ce dernier secret ne contenait d'autres révélations dans tous les cas son pontifique avait été totalement bouleversé à partir de ce moment à partir où Jean-Paul II décide ça ça change tout parce qu'il va se rendre l'année d'après à Fatima il va y aller ensuite trois fois de suite toujours à 13 mai il va béatifier les pastoureaux il va recevoir son Lucie enfin enfin un pape considère que Lucie est un personnage primordial incontournable quelque chose les a symboliquement unis de manière très concrète il y a eu de nombreux échanges de lettres de gestes tendres et d'affection entre Jean-Paul II et Sœur Lucie avec Jean-Paul II il y a en effet une relation très spéciale jusqu'à son dernier souffle un échange très fréquent de lettres et Jean-Paul II n'aura de cesse de remercier la Vierge de Fatima et d'acter dans le sens de ses messages prophétiques un des plus importants est celui du 25 mars 1984 le jour de la fête de l'Annonciation il demande à tous ses cardinaux de procéder ensemble à la consécration de l'URSS au cœur immaculé de Marie 67 ans après que la Vierge la demandait à Lucie consacrer la Russie au cœur immaculé de Marie c'est que le peuple russe ses dirigeants aient justement ses sentiments intérieurs et les sentiments intérieurs de Marie c'est Dieu est mon meilleur ami Dieu est mon meilleur allié 4 ans plus tard le mur de Berlin tombe et comme un château de cartes que blocs soviétiques s'écroule ce n'est pas le seul fait troublant sous le pontificat de Jean-Paul II il va également offrir une des balles qu'on a tiré sur lui en 1981 il a même rendu grave de manière très concrète en faisant certir la balle qu'on avait retirée de la plèvre de son poumon il a fait sortir cette balle pour la mettre dans la couronne de la Vierge et pour montrer sa reconnaissance il vient à Fatima l'année suivante en 1982 il apporte la balle qui avait été retirée de son corps et offre cette balle à la Vierge on a découvert que sous cette couronne il y avait un orifice où la balle a été placée exactement dans cet espace où elle est toujours rue sans colle sans aucune fixation ça donne l'impression que la balle était prévue pour être exactement à cette place la balle qui l'a remise se logeait exactement au centre de la croix qui est au centre de la couronne comme si l'emplacement avait été prédestiné le pontificat de Jean-Paul II sera unanimement applaudi il a modernisé l'église malgré la curie conservatrice il a été celui qui a décidé de révéler le dernier secret lors de la béatification de François et Jacinthe les cousins de Lucie partis trop tôt c'est aussi un événement historique parce qu'ils sont les premiers enfants non martyrs à être reconnus c'est le pape Jean-Paul II qui a eu le courage d'assumer que ces deux enfants ont eu une vie de sainteté je crois que c'est un moment décisif car en 2000 il comprend qu'il est temps d'offrir au monde entier cette troisième partie du secret le 26 juin 2000 dans la salle de presse du Vatican journaliste photographe et télévision du monde entier à court pour la divulgation du secret de Fatima par le cardinal Joseph Ratzinger futur pape Benoît XVI et son secrétaire à la Congrégation de la Doctrine de la Foi le cardinal D'Arsicio Bertone ce sont eux qui ont préparé cette révélation Lucie a réussi à transmettre le message de la Vierge grâce à Jean-Paul II et toujours il gardera avec Sœur Lucie une relation particulière comme s'ils étaient tous les deux des survivants grâce à Marie et la dernière chose que Lucie fait en pleine conscience c'est de lire la carte que Jean-Paul II lui envoie il lui souhaite du bien dans ce moment difficile l'approche de sa mort ils ont même échangé un chapelet leur dernier chapelet à tous les deux elle est même décédée avec ce chapelet dans les mains c'était comme un signe de l'union entre elle le Saint-Père et l'Église ce chapelet avec lequel elle avait prié nous l'avons fait remettre à Jean-Paul II et selon le secrétaire du pape lui aussi est décédé avec le même chapelet entre les mains le 13 février 2005 Lucie peut enfin reposer en paix après 87 années à garder en elle le secret après l'avoir transmis au pape Jean-Paul II qui la rejoindra le 2 avril de la même année l'histoire se conclut-elle ainsi ? la Vierge Marie a annoncé la deuxième guerre mondiale elle a lieu elle demande qu'on consacre la Russie à son cœur immaculé Jean-Paul II le fait et quelques années plus tard le bloc soviétique s'effondre elle prévient qu'un pape va mourir sous une balle et cette balle se place exactement sous la couronne de la statue de la Vierge de Fatima l'histoire se terminerait ainsi sauf que mais c'est pas un troisième secret notez bien que le pape Jean-Paul II n'est pas mort dans l'attentat Jean-Paul II n'est pas mort il a été sauvé par la Vierge quelque chose ne colle pas dans les prophéties l'attentat du pape ne serait donc pas le troisième secret ou ne serait-ce qu'une partie de cette dernière prophétie est-ce que ça concerne l'attentat contre Jean-Paul II je ne sais pas je ne sais pas depuis la révélation de l'an 2000 ce dernier secret ne convainc pas il est pour beaucoup incomplet trop de questions restent sans réponse je pense que ça peut être à double sens cette vision elle peut peut-être aussi laisser présager quelque chose de futur et d'ailleurs pourquoi Jean-Paul II a-t-il déclaré en parlant du dernier secret nous devons nous préparer à subir dans un temps qui est proche de grandes épreuves lesquelles exigeront de nous une disposition qui pourrait nous conduire jusqu'au mépris de la vie il n'est plus possible de s'en détourner car c'est seulement ainsi que l'église peut être définitivement rénové pourquoi les papes depuis 1960 semblaient ne pas y prêter attention jamais le Saint-Siège ne laisse de côté une apparition de la Vierge pourquoi la description du troisième secret par Lucie semble-t-elle plus longue le message global qu'elle propose est de 22 lignes c'est très long pour un discours d'autres hypothèses ont alors germé l'assassinat du pape ne serait qu'une image un symbole qui expliquerait un phénomène plus profond la fin de la papauté dans le troisième secret de Fatima il y avait l'annonce de l'effondrement de l'église la fin de la papauté la fin de l'église déjà exprimée dans une autre prédiction bien connue du Vatican la prophétie des papes ça correspondrait au fameux texte de Malachie qui dit qu'avec le dernier pape le Vatican Rome sera détruite la fin de l'église la fin du Vatican la fin de la papauté cette prédiction est présente dans de nombreuses prophéties la plus connue est la prophétie de Saint Malachie autrement appelée la prophétie des papes ce texte est archivé à la bibliothèque de Lyon dans le livre Lignum Vitae écrit par Arnold de Vion le moine qui a découvert cette prophétie en 1495 Malachie d'Armac un évêque irlandais du XIIe siècle a une vision alors qu'il se rend à Rome en 1140 une vision des 111 papes qui se succéderaient depuis Célestin en 1143 jusqu'au dernier pape de l'histoire de l'église après ce 111e pape la prophétie indique la fin c'est à dire un dernier pape qui verra l'effondrement du Vatican et la fin de la papauté selon cette liste François est l'avant-dernier pape celui qui lui succédera s'appellera Pierre le Romain et il verra la fin de l'église en 2027 Les différentes enquêtes sur ce document ont montré la troublante similitude entre ces écrits et la liste réelle des papes l'enquête a aussi mis en évidence l'étonnant attachement du Vatican à cette prophétie la disparition de la papauté fait partie des plus grandes craintes du Vatican la dernière partie des révélations de la Vierge à Fatima pourrait-elle aussi avoir pour propos la fin de la papauté ? Il y a toujours eu dans les messages de la Vierge le sentiment effectivement d'une fragilité de la papauté Sur la forme comme sur le fond plusieurs arguments vont dans ce sens Sur la forme d'abord Pidouze avait ce secret en sa possession depuis le 4 avril 1957 Le magazine Paris Match réalisa un reportage sur la mort de Pidouze publié le 18 octobre 1958 On y voit une photographie étonnante une petite boîte en bois posée dans la chambre du Saint-Père avec la mention Secretum Sancti Offici Les secrets du Saint-Office où se trouvent les récits des apparitions Donc en 1958 le secret n'est pas encore dans les archives du Vatican et Jean XXIII selon la tradition des scellés a récupéré l'appartement de Pidouze exactement comme il l'avait laissé On va casser son anneau on va sceller son appartement pour montrer que voilà pour l'instant il n'y a plus de pape pour l'instant c'est fini pour l'instant il y a une vacance du siège de Pierre Jean XXIII Jean XXIII a eu lui aussi accès à l'enveloppe de Lucie ce qui étonne depuis 1960 c'est le dédain officiel de Jean XXIII et même de Paul VI envers ce secret à chaque lecture du troisième secret l'enveloppe est ignorée à chaque fois le fameux troisième secret dans la troisième enveloppe repart au Saint-Office et va dans les archives du Vatican à chaque fois or ils ont forcément pris en compte le message de la Vierge et tous deux Jean XXIII et Paul VI alors qu'ils dénigraient officiellement les prédictions de Lucie ont consacré leur pontificat à la Vierge de Fatima Jean XXIII a offert sa croix pectorale au sanctuaire Paul VI enverra une rose au sanctuaire de Fatima et lors de la révélation officielle du texte de Lucie le 26 juin 2000 beaucoup d'incohérences sont notées le secret est révélé longtemps après l'attentat contre le pape peut-être que le Vatican a cru vraiment à cette version qui disait que l'un des leurs subirait tôt ou tard un attentat mais pour les catholiques ça ne tient pas vraiment quand ils ont décidé enfin de publier le troisième secret ils ont encore mis je crois au moins trois semaines avant de le faire mais s'ils étaient décidés à le faire ils pouvaient le faire dès le lendemain parce que le portugais est quand même une très grande langue dans ce monde donc on ne manque pas de gens capables de traduire du portugais dans n'importe quelle langue en 2005 le secret est officiellement révélé depuis cinq ans pourtant à la mort de soeur Lucie le cardinal Bertone du Vatican s'est précipité et a fait sceller la porte de sa cellule comme si c'était le lieu d'un crime le même cardinal Bertone qui a révélé le troisième secret à la presse en l'an 2000 se pourrait-il que Lucie n'ait pas tout écrit dans l'enveloppe donné au pape après sa mort nous avons retrouvé d'autres de ses écrits qui sont actuellement en cours d'études donc même le texte officiel peut être mis en doute d'ailleurs si Lucie voulait à tout prix rencontrer en personne les papes ne serait-ce pas pour compléter ce message un autre texte a été donné par Benoît XVI en compagnie de Bertone mais malheureusement ce texte n'est absolument pas crédible la troisième partie je pense à l'évidence qu'elle n'a pas été communiquée aux catholiques celui qui a fait l'interprétation théologique de ce secret était le cardinal Ratzinger le futur pape Benoît XVI il a fait une interprétation mais qui n'a pas été bien perçue par les gens après la forme c'est donc le fond de la troisième partie des révélations qui est remis en cause ce secret tel qu'il a été révélé est certes fort puisqu'on parle de l'assassinat du pape mais pas au point que deux papes se refusent à le communiquer et surtout Jean XXIII disait si les gens connaissaient le secret de Fatima ils se précipiteraient dans la première église et se mettraient à prier à genoux quel pourrait être cet autre secret qui aurait fait si peur au pape ce qui est probable c'est que dans le troisième secret de Fatima il y avait l'annonce de l'effondrement de l'église la troisième partie du secret nous renvoie précisément à cette image nous voyons un évêque vécu de blanc suivi d'une foule de croyants de religieux de prêtres et de laïcs qui offrent leur vie pour cette ville en ruine la Vierge annonce qu'il n'y aura plus de pape c'est la fin de l'institution telle qu'elle est construite et cette hypothèse pourrait correspondre aux actes des papes depuis 1960 car depuis Jean XXIII c'est la réforme de l'église qui est au centre des intentions au centre des actions des différents pontificats le message de la Vierge de Fatima pourrait en effet concerner l'éloignement du Vatican des tâches originelles de l'église vous savez l'église il y a longtemps qu'elle s'est éloignée de la préoccupation des gens des gens normaux j'entends le Vatican même dirigé par le pape est une institution sclérosée gérée par une curie très conservatrice Jean XXIII a tenté une grande réforme avec Vatican II Jean XXIII décide de convoquer un concile en janvier 1959 le pape se dit il faut que l'église soit réformée mais ça s'est mal passé Paul VI a voulu continuer Paul VI disait que la fumée de Satan s'était élevée au sein du Vatican on voit si vous voulez la dégénérescence interne du Vatican Jean-Paul II a tout essayé mais malheureusement il s'est heurté à cette autre partie qui a strictement refusé Benoît XVI n'a même pas essayé Benoît XVI aurait même démissionné se sentant incapable de réformer le Vatican même Jean-Paul II qui a transformé l'église avec des actes très forts d'évangélisation comme la création des journées mondiales de la jeunesse ou l'application de Vatican II n'a pas réussi à faire bouger la curie romaine c'est pas possible d'aller plus loin le Vatican est complètement ficelé par toute une série de cardinaux En 1984 Benoît XVI à l'époque encore cardinal Joseph Ratzinger a répondu à une interview du magazine catholique Jésus il révéla avoir lu le troisième secret et qu'il se réfère à des dangers qui menacent la foi et la vie du chrétien et donc du monde des paroles confirmées par le troisième évêque de Fatima Mgr Alberto Amaral dans un discours à Vienne le 10 septembre 1984 la perte de la foi d'un continent est pire que l'anéantissement d'une nation Et là à mon avis le secret prend tout son sens La Vierge a été claire si l'église ne rassemble pas les hommes elle ne pourra pas les sauver La désertification de l'église en est un signe incontestable Le nombre de fidèles s'effiloge déjà depuis quantité d'années moi quand j'étais ordonnée prêtre en 1960 il y avait encore tous les dimanches en France 47% de la population qui se trouvait physiquement présents dans l'église le dimanche maintenant c'est 4% à peu près c'est l'effondrement complet et en une génération la mienne j'ai vu ça disparaître en très peu de temps vous savez toute réalité se traduit par des chiffres si vous regardez le nombre de prêtres aujourd'hui qui sont en formation par rapport à ce qu'on avait il y a 40 ans par exemple c'est 1 pour 400 il y a une crise il y a une véritable crise les églises sont vides les églises sont fermées le Vatican vend ses églises depuis 100 ans la vierge a tenté de prévenir l'église a tenté de faire bouger l'église à travers Lucie quand on voit ce qui se passe dans le monde actuellement on se dit que beaucoup de choses auraient pu être évitées de la situation actuelle si on avait écouté ce qu'elle nous avait demandé l'église doit donc se réformer doit totalement se réinventer pour aider les hommes elle n'est pas là pour se reposer béatement sur ses lauriers Jésus ne s'est pas reposé sur ses lauriers il a dérangé et je vois que l'église si elle est fidèle au Christ elle dérangera aussi toujours l'église doit déranger pour sauver les hommes et le dernier pape semble être celui qui dérange le plus le pape François semble être le plus réformateur des papes il dit vouloir revenir aux sources de l'église pauvreté, simplicité on est en train de demander que l'église enfin revienne aux valeurs évangéliques et soit témoin auprès du peuple et pas seulement du peuple de Dieu auprès de ceux qui sont loin auprès de ceux qui souffrent auprès des pauvres etc si François 100 ans après les apparitions de Fatima commence à changer l'église c'est peut-être qu'il sent qu'on arrive au bout du message de la Vierge Marie qu'il n'a plus le choix il faut urgentement lui obéir je vois que c'est ça pour moi Fatima n'est pas terminée loin de là je pense que Fatima ne fait que commencer reste-t-il encore des questions pourquoi fallait-il attendre 1960 pourquoi la Vierge aurait-elle fait attendre Lucie 43 ans avant de mettre en garde les papes contre la fin programmée du Vatican peut-être parce que la Vierge est là pour régler nos urgences nos problèmes au moment où ils peuvent être réglés elle vient secourir c'est comme une attention maternelle elle prend soin de l'humanité avant tout quand Notre-Dame apparaît c'est toujours en cas d'urgence cette urgence se retrouve dans toutes les apparitions mariales le 19ème siècle et le début du 20ème ont été les grandes périodes des apparitions mariales Fatima c'est très lié à la première guerre mondiale Lourdes c'est lié à la maladie à la tuberculose la Vierge Marie est en effet apparue à Bernadette Soubirous à Lourdes en 1858 dans la grotte de Massabielle la jeune adolescente de 14 ans y creusera un trou d'où jaillira une eau qui aurait contribué à 69 guérisons miraculeuses aujourd'hui reconnues par l'église en 1960 les deux guerres mondiales sont terminées les maladies les plus graves se guérissent la prochaine urgence est donc bien de préserver une foi en danger c'est cela que Lucie a tenté de communiquer toute sa vie la situation actuelle semble nous faire comprendre que ce message n'a pas été perçu correctement trop de conservatisme pas assez de foi qui sait la Vierge Marie viendra peut-être nous revoir prochainement on peut même imaginer aisément à qui elle s'adressera elle prend toujours des enfants qui ne savent pas encore lire ou qui parlent de patois c'était d'abord un toujours à des jeunes à des enfants des adolescents à Lourdes c'est donc Bernadette Soubirous qui a 14-15 ans au moment des apparitions à Fatima c'est 3 enfants qui ont respectivement 10 ans 9 ans et 7 ans à la Salette c'est aussi des enfants des jeunes de milieux extrêmement modestes qui ont l'innocence la pureté la naïveté aussi de l'enfance et donc ils n'inventent pas ils répètent ce qu'on leur aurait dit d'en haut un ange une dame etc le prochain message sera donc délivré à des enfants car la Vierge Marie reste la mère de l'humanité quel que soit le lieu de ses apparitions la Vierge Marie a une responsabilité envers l'humanité plus que jamais le message de Fatima reste actuel le pape François l'a dit récemment la troisième guerre mondiale a déjà commencé par morceaux par le terrorisme par la crise économique c'est un message qui vient remettre en cause nos prétendues certitudes que la vie humaine vaut pour le pouvoir et l'argent ça répond quelque part à une angoisse à une anxiété et ça rassure que la Vierge vienne s'intéresser et s'occuper de ses enfants dans une église en perte de foi la Vierge Marie propose de la prier pour ne pas l'oublier ne pas oublier qu'un jour nous allons la rejoindre le message il est spirituel vous savez aujourd'hui on vit dans une société où la mort n'existe pas effacer le vieillissement effacer l'âge et techniquement on veut effacer notre propre mort la Vierge essaie de nous prévenir qu'il faut également préparer l'autre vie même si Lucie a échoué dans la communication de son message aux différents papes elle a réussi à sanctuariser son village natal la boucle est bouclée Lucie voulait prier dans une région qui devenait athée elle a amené à aller jusqu'à elle non seulement l'église mais aussi des fidèles par millions on considère qu'il y a plus de 6 millions de pèlerins qui viennent chaque année et qui viennent surtout pour le 13 mai qui est la date anniversaire de la première apparition Fatima au Portugal est aujourd'hui un sanctuaire mondialement connu c'est un lieu de pèlerinage comme tous les pèlerinages tous les sanctuaires Mario mais c'est surtout un lieu où on vient se confesser où on vient retrouver la paix la paix du coeur en particulier les personnes viennent à Fatima par dévotion parce qu'elles croient il y a une différence entre être catholique et croire en Fatima ce n'est pas exactement la même chose et Lucie a réussi à exporter son village de Fatima à travers le monde on aura par exemple des paroisses Notre-Dame de Fatima des séminaires dans le monde entier y compris en Afrique ce message là il a traversé les siècles et il a traversé les océans ou les déserts c'est ça l'important l'église semble commencer son changement aux hommes désormais de commencer le leur si on veut un changement de l'humanité dans le bon sens entre guillemets plus de paix plus de justice sociale etc il faut que chacun s'y mette ce n'est pas en attendant que l'autre change qu'on va changer le monde jusqu'au prochain message de la Vierge qui, espérons-le sera plus écouté que celui transmis à Sœur Lucie il y a déjà cent ans Sous-titrage Société Radio-Canada